T'as picolé pour ce film alors ? Oui, j'ai picolé, mais on a raconté beaucoup de choses. T'es rentré dans le rôle. Christophe Malavoie, bonsoir. Bonsoir. Alors ton père était militaire de carrière. Tu es né en Allemagne d'ailleurs, il déménageait sans arrêt. C'est vrai. T'en as souffert de ça ? Je sais pas, c'est peut-être pour ça que j'ai eu une vision du monde. Je me sens pas attaché à forcément une région très précise. Quand t'avais 4 ans, il est parti faire la guerre en Indochine. Ça t'a marqué, ça ? Tu te rendais compte de ce qu'il allait faire ? Par la suite, ça m'a marqué. Après, c'est la relation avec lui qui a été difficile. En l'été, vous aviez en vacances à Saint-Georges-de-Didonne. Il faisait des super huit. Sérieusement en plus. J'étais un amateur, mais en même temps un amateur éclairé et passionné de cinéma. Donc il écrivait des histoires, il faisait un tout de découpage. Et puis il les tournait avec mes frères, mes sœurs, les cousins, etc. La famille, les tantes. Il en a fait une vingtaine comme ça. Il en a fait une vingtaine de courts-métrages qui sont en plus assez bien faits. Avec des effets spéciaux. Il faisait tout lui-même avec des éclairages. Le montage, le mixage. Je me souviens, le mixage, on se retrouvait dans un appartement comme ça à faire. Faire les pas. À faire les pas. Et moi je faisais des bruitages. Je faisais des bruitages. Il avait repris un peu l'idée des James Bond aussi. Il en avait fait un James Bond. Il avait fait la Strada aussi. Il avait fait la Strada. Donc il avait repris des idées comme ça de films illustres. Et puis il avait fait avec ses enfants. Donc on avait tourné finalement pendant dix ans. Moi, tous les étés, je me suis retrouvé sur un plateau. Alors après, j'ai quand même retrouvé un endroit à Science&Co. Ça rigolait moins. Ça c'était moins marrant. Ça t'a pas plu ? C'était moins marrant. Je me suis retrouvé à Assas. Ouais. Qui n'est pas forcément, je ne sais pas, depuis je n'ai pas mis les pieds. Mais j'ai passé deux ans dans une maison un peu bizarre. Comment tu as décidé d'aller rue Blanche ? La rue Blanche, j'ai quitté. J'ai quitté à un moment donné, j'ai fermé la porte. Puis je choisis ma vie, je suis responsable de ma vie. Je ne vais pas vivre ce que les gens ont décidé de me faire vivre. Donc j'ai décidé de vivre à mes risques, les périls. Et donc j'ai décidé de... Je me suis inscrit dans les cours de Raymond Girard, rue Vavin à l'époque. Et après, je suis rentré rue Blanche. Et puis là, les choses ont commencé. Là, j'ai passé deux ans avec des copains que je revois encore aujourd'hui. Après, tu as eu ta période théâtre élisabétain. Donc après, je suis rentré dans une troupe comme ça. On a fait du théâtre élisabétain avec un metteur en scène américain qui débarquait lui aussi. Donc c'était des gens qui... Stuart Said. Et puis on a monté quatre pièces élisabétaines. Et alors après, tu as eu cette période, tu as passé trois ans enfermé chez toi, méditation, retraite. C'est incroyable ça. Oui, mais là, après j'ai... Tu as bouquiné, tu as bouquiné pas mal. Là, après j'ai lu beaucoup. Sandra, Ril, tout ça. Oui, j'ai lu, j'ai découvert des auteurs parce que j'avais le sentiment de ne pas connaître grand chose. Et donc je me suis... j'ai plongé dans la littérature. Dans la culture, dans la musique, je me suis mis à plein de choses. Tu dis souvent dans les interviews, tu parles des lectures de cette époque. Et quand un acteur français a lu trois livres, on en parle à chaque fois, on cite la liste des livres que tu as lus comme si c'était exceptionnel. Alors tu dis, attendez, lui, il a lu quand même... Je me suis passionné pour des auteurs, je me suis passionné pour Flaubert, je me suis passionné pour ce qu'il a écrit, puis je me suis passionné pour l'homme. Et alors tu as mis trois ans à comprendre que personne n'y en a de chercher, quoi. Tu pouvais y rester trente ans. Ça, c'est très drôle. Donc un jour, tu as décidé de sortir. Tu as fait quoi quand tu es sorti de cette retraite ? J'ai réalisé quelque chose. J'ai réalisé un court-métrage. Tu as eu un prix, un prix de la qualité du CNC, quand même. Oui, donc j'ai fait un court-métrage qui était... Sur la vision de Cannes, une vision du personnel de Cannes. Voilà, c'est la vision d'un... Moi, je débarquais à Cannes, je ne connaissais pas Cannes, je connaissais très peu le cinéma. Et j'ai débarqué là-bas et c'était vraiment au bluff, quoi. J'ai vraiment déambulé. C'est l'histoire d'un personnage qui débarque et qui essaye de vendre son film. C'est sa vision du festival. C'est une vision un peu bizarre et un peu originale du festival et de ceux qui aspirent à rentrer dans ce monde assez magique. Des gens qui existent à travers les projecteurs. Et puis, dès que les projecteurs s'éteignent... Ton premier film, c'était Family Rock. Oui. Tu as eu un César en 83. Tu commences très fort, toujours, quand même. Et après, tu as fait tout un tas de films. Quels sont ceux dont tu veux te souvenir ? La rencontre avec Michel Bluville, elle a été un moment important, je crois. Péril dans la démeure. Péril dans la démeure a été un film, je crois, aussi, qui m'a fait connaître aussi du public. Le film de Régis Varnier aussi. La femme de ma vie, de Régis Varnier. Tu as picolé pour ce film, alors ? Oui, j'ai picolé, mais on a raconté beaucoup de choses. T'es rentré dans le rôle. Je suis rentré dans le rôle, mais en même temps, on a raconté beaucoup de choses que je m'imbibais, etc. Mais finalement, je crois que ce qui est bien avec un acteur, c'est quelqu'un qui a un pouvoir d'imagination et un pouvoir évolué. À partir d'un verre de blanc le matin, jouer d'alcoolo toute la journée. Voilà, c'est vrai que le matin, quand il s'agissait de tourner une scène un peu difficile, j'avais besoin d'un petit goût, le goût de l'alcool. Je n'avais pas besoin d'être imbibé, parce que s'il faut être imbibé complètement, s'il faut boire 10 litres d'alcool pour l'alcoolique, ce n'est pas la peine d'être acteur. Oui, c'est vrai. Là, tu viens de tourner un gros truc qui s'appelle Jean Gallemot Aventurier, 70 millions. Il y a combien de semaines de tournage ? 15 ou 16, non ? Oui, il y a près de 20 semaines de tournage. Ça dure 2h20, c'est énorme. 500 figurants. Très, très gros film, mais une grosse aventure exceptionnelle. Oui, Sandrard en a parlé, de ce personnage, Gallemot. Donc, tu as retrouvé le Sandrard de ta méditation et de ta retraite. Jean Gallemot, c'était... Oui, alors c'est qui Jean Gallemot ? Jean Gallemot, c'est une histoire. D'abord, un journaliste. C'était un journaliste au départ. C'est vrai que Blaise Sandrard s'en a parlé, c'était le seul qui en a parlé. C'est vrai que Jean Gallemot, aujourd'hui, personne ne le connaît. Alors que c'est un vrai héros, un héros du début du siècle qui est parti là-bas, un journaliste qui avait trempé un peu dans l'affaire Dreyfus. C'était un Dreyfusard. Qui avait apporté, lui. Qui avait contribué à apporter la preuve de l'innocence. Qui avait apporté la preuve de l'innocence de Dreyfus. Et donc, on a essayé de le... Je crois qu'on a essayé de lui dire de... On a essayé de l'exiler un petit peu, de lui dire de prendre des vacances. Oui. Et donc, il est parti en Guyane, là-bas, avec un titre de propriété, pour chercher de l'or sur un placeur, là-bas. Et il a trouvé de l'or. Mais comme c'était un homme brillant, assez intelligent, doué de multiples talents, il a trouvé de l'or. Avec cette or-là, il a acheté de la canne à sucre. Après, il a acheté du bois de rose. Il a fait du balata, du caoutchouc. Il a eu 40 bateaux sous ses ors. Il a fait fortune. C'était une des plus grandes fortunes d'Europe. Et après, donc, il a surtout déstabilisé la colonie, là-bas. Les grandes compagnies coloniales qui étaient en place, il les a déstabilisés. Et surtout, il a rencontré un peuple, le peuple guyanais, le peuple qu'il a complètement adopté. Et qu'il a poussé à la députation. Il s'est présenté pour être député de la Guyane. Et là, on commençait un peu ses ennuis, puisqu'on a essayé de le ruiner, de le casser. C'est un idéaliste, il voulait libérer. Voilà, c'est un type qui a essayé de libérer, d'affranchir tout le peuple guyanais, tous les Noirs, là-bas. Donc, c'était un blanc, mais il a voulu affranchir tous les Noirs de l'esclavage politique dans lequel ils étaient depuis pas mal de temps. Et c'était un poète, quoi. Ça sort en septembre, en octobre, non ? Ça sort le 24 octobre. Ouais. Et alors aujourd'hui, au Palais de Tokyo, dans le cadre de la fête du cinéma, on a passé une petite séquence, tu y étais ? Voilà, on peut y voir une petite séquence. Une petite séquence qui donne un peu un avant-goût, comme ça, une idée d'un peu de l'ampleur et de l'émotion qu'il y a dans ce film-là. Et dans le cadre de la fête du cinéma, qui en plus, cette année, je crois... Ah oui, ça dure cinq jours. Il y a le coût des billets gratuits, pratiquement, puisqu'on paye un franc symbolique. Ouais. Et tu penses quoi, toi, de la situation du cinéma aujourd'hui ? Enfin, les salles, le business du cinéma aujourd'hui ? Les salles du cinéma, je trouve qu'il y a plein de choses à faire. C'est bien, parce que les choses bougent. Moi, je viens de tourner un film en Italie, je sais qu'en Italie, ça marche pas mal, mais ça marche moins bien. Jusqu'en France, les choses bougent pas mal. Je veux dire qu'on a toujours... On dit toujours que le cinéma était en crise, mais quand même, il y a des choses qui marchent. Et je trouve que la qualité revient quand même. La qualité marche. C'est-à-dire qu'on a divisé les salles d'abord, maintenant on est... Maintenant, on retrouve... On refait des grandes. On refait des grandes, parce qu'on s'aperçoit que le cinéma, pour faire sortir les gens de chez eux, c'est vrai que les grandes salles et le cinéma, c'est ça. Le cinéma, c'est quand même la démesure. Il faut quand même... C'est ce que nous savons d'être. Il faut prendre un écran de télé. Voilà, c'est ça. Il y a la télé, on la regarde comme ça, et le cinéma, on la regarde comme ça. Mais c'est vrai. Moi, je trouve qu'il y a un truc intéressant, ça serait de creuser, pour voir si on pouvait pas ventiler un peu le prix des places de cinéma. Parce que c'est vrai que quand on va voir, par exemple, Bénure, quand on va voir Oujan-Galmau, quand on va voir... Un truc qui a changé à canaux. Plusieurs milliards de centimes. Voilà, on paye 35 francs la place ou 40 francs. Je sais plus maintenant, Oujan-Galmau. Bon, ça, je trouve ça assez normal. Mais quand on va voir un film plus petit, plus modeste, il n'est pas normal de payer le même prix. Je crois qu'on pourrait essayer de ventiler le prix des places en fonction de l'importance des films. Tu l'as dit au ministre, ça ? Je le vois demain, je vais lui dire. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.